salut les amis aujourd'hui une fois n'est pas coutume je vais vous parler d'un livre tous les enfants naissent musiciens il est de Johan Koenig c'est une musicienne américaine qui s'est installée à Paris en 81 diplômé de la Julian School on pense Johan Endai que apprendre à lire et à écrire avant de parler c'est un peu débile vous êtes d'accord avec moi quand un enfant naît comment il apprend à parler parce qu'il entend par mimétisme parce qu'on lui adresse la parole et puis il va commencer à vouloir imiter ses sons et puis ensuite c'est l'âge de 5-6 ans qu'on va commencer l'apprentissage de la lecture mais pour le coup l'apprentissage de la lecture ça va signifier quelque chose pour lui puisque il va pouvoir faire une correspondance entre les mots qu'il dit et la manière dont il les écrit pourquoi on fait pas la même chose avec la musique et bien curieusement parlant dans les écoles dites classiques aujourd'hui autrefois c'est ce qu'on faisait autrefois on apprenait la musique aux enfants par l'improvisation en leur disant simplement une gamme c'est un terrain de jeu à l'intérieur desquels tu vas t'exprimer je le dis souvent Jean Sébastien Bach improvisait Mozart improvisait Beethoven improvisait ils improvisaient tous les musiciens mais on leur apprenait pas l'improvisation après on leur apprenait tout de suite à s'exprimer on dit jouer de la musique dans jouer il y a le jeu alors si vous dites à votre enfant avec quoi tu vas jouer tu vas jouer avec 5 cubes ou avec 7 cubes ou avec 7 couleurs tu vas jouer à les assemblées vous lui posez déjà du chant dans lequel il va évoluer et bien c'est pareil avec la gamme on a cette note et à l'intérieur de ces notes tu les choisis dans n'importe quel ordre tu choisis les accords qui correspondent tu montes les accords et tu joues ça dans n'importe quel ordre et au bout d'un moment tu vas aller sur le chemin de la composition quand on dit que le petit Mozart composait à l'âge de 3 ans c'est complètement faux le petit Mozart cherchait sur son clavier il s'amusait et c'est son père qui notait et son père notait sur des partitions mais pourquoi parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable pour enregistrer votre gamin qui était en train de jouer ok la partition c'était quoi c'était pour ne pas oublier l'ère de musique qu'on venait de créer il n'y a rien de plus volatile qu'un air par définition un air c'est fugace donc si on n'a pas la mémoire pour la retenir pour céder on la note voilà à quoi servait dans un premier temps la notation musicale à ne pas oublier ce qu'on était en train de créer petit à petit cette pratique s'est dévoyée jusqu'à la fin du 19ème siècle où on va décider de ne plus apprendre l'improvisation aux enfants on va découvrir qu'on a un patrimoine on va dire aux enfants désormais il y a des génies vous allez vous consacrer à l'interprétation de ces génies et ça ne sert à rien que vous vous exprimiez vous la musique n'aime pas qu'on l'enferme elle a traversé l'atlantique elle a retrouvé sa liberté sous la forme du jazz c'est à dire que ce sont des enfants d'esclaves qui nous ont réappris nous en occident à retrouver la liberté de nos gammes pourquoi je dis en occident parce que pendant ce temps en orient on continue d'improviser sur ce qu'on appelle de la musique modale Johanne Koenig qu'est-ce qu'elle nous dit ? elle nous dit que la musique est un outil formidable d'apprentissage pour les nourrissons on parle plus des enfants là on parle des nourrissons on parle du bébé qui vient de naître elle parle de cette langue qu'elle appelle le parental c'est quoi le parental ? c'est quand vous voyez un bébé tout de suite vous êtes en train de lui faire vous dites n'importe quoi moi je supportais pas ça de temps en temps je dis mais pourquoi on leur parle comme des débiles aux enfants ? en réalité c'est une manière instinctive de communiquer avec eux on sait qu'ils comprennent pas les mots alors on va jouer avec les sons pour établir une communication et ça, ça vient du fait que la posture debout a fait qu'on a porté l'enfant moins longtemps donc qu'il était moins développé donc quand le petit bébé humain naît il sait rien faire il peut même pas s'asseoir avant l'âge de 6 mois donc il y a une dépendance totale avec la mère à un moment donné la mère elle peut pas toujours le porter sur elle qu'est-ce qu'elle fait ? elle le pose dans un coin mais il faut que la communication continue et c'est par le son qu'elle va se faire le son est capital dans l'éducation d'un bébé c'est pour ça que la berceuse c'est capital un enfant qui pleure on le prend dans ses bras et puis on commence à lui donner des sons et tout d'un coup on va voir qu'il va s'arrêter de pleurer qu'il va ouvrir grand ses yeux et que petit à petit il va essayer de répondre la musique est la communication la plus intime entre deux êtres en dehors des sphères de l'amour et parfois je me demande si elle est même pas au-dessus des sphères de l'amour salut à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz